Hey, ça fait longtemps. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Wolfia et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis ultra, méga, super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Enfin, je vous prends à filmer, je vous prends les vidéos, je suis trop trop contente d'être là. J'espère que vous aussi. Pour ceux qui viennent d'arriver, ça fait deux mois que je n'ai rien posté sur YouTube. Alors évidemment, je vous postais des petits shorts de temps en temps, mais ça fait super longtemps que je n'ai pas posté de vidéos, que je ne me suis pas assise, que je n'ai pas fait de vidéos pour YouTube et ça m'a trop, 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 trop manquée. Donc aujourd'hui, je suis de retour, je vais reprendre les vidéos petit à petit. Déjà pour commencer, on va avoir une vidéo par semaine. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos les gars et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors pour vous expliquer, je n'étais pas du tout active parce que j'ai eu un déménagement en plein mois du ramadan. J'avais le travail, il y avait le ramadan qui est une période très importante pour moi. Je voulais profiter de ce mois et j'avais le déménagement. Donc vous entendez, il y a beaucoup, mais alors beaucoup déco dans ma maison parce que ma maison, elle n'est pas encore meublée. Je n'ai pas encore acheté tous mes meubles, je n'ai pas encore fait de déco dans ma maison. C'est vraiment un espace pour vivre, mais vraiment pour vivre, manger, dormir. Mais il n'y a rien d'autre pour l'instant. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous ferai des petits vlogs aménagements. Parce que bon, j'ai déjà déménagé, je vais vous faire des vlogs d'aménagement. Je vous montrerai comment je vais aménager ma salle de bain, mes toilettes, ma cuisine, mon couloir et peut-être le salon. Parce que je trouve que c'est un peu trop intime, voilà. Donc on verra, mais ça peut donner des petites idées à tout le monde. Et sachant que moi, ça va vraiment être un aménagement à petit budget. Bref, si tout ce que je viens de vous dire, ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir des alertes lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Et devenue, me suivre également sur Snapchat et Instagram. Je suis active presque tous les jours. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu chill où on s'assoit, on discute, vous et moi. En discutant avec une copine, là, dans la fois, j'étais en train de me préparer pour aller travailler. Du coup, je me maquillais. Elle me regardait, elle me disait, je regarde comment je te maquille, mais c'est trop bien parce que c'est simple, c'est naturel, ça passe partout. En plus, là, tu vas aller travailler, t'as un teint frais, bien fait et tout. Il faut vraiment que j'apprenne à me maquiller. Mais je ne sais pas par où commencer. Et j'ai eu l'idée de cette vidéo, je me suis dit, pourquoi pas vous donner les étapes à faire lorsque vous avez envie de commencer à vous maquiller et que vous ne savez pas par où commencer. Moi, c'est le genre de vidéo que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai appris à me maquiller. Mais quand j'ai regardé sur YouTube, c'était plus des tutos où on me montrait comment tu maquillais et tout ça. Mais je n'avais pas les bases, alors que c'est hyper important lorsqu'on apprend à se maquiller d'avoir des bases. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour vous donner mes conseils pour que vous puissiez avoir un joli maquillage lorsque vous vous maquillez. Si vous venez tout de suite de commencer à vous maquiller, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est de commencer et de progresser à la suite. Donc, c'est parti pour 8 étapes pour avoir un joli maquillage. Donc, la première étape qui est la plus importante, si vous avez une chose à retenir de cette vidéo, c'est celle-là. C'est d'avoir une belle peau. Et pour avoir une belle peau, il faut en prendre soin. Donc, il faut avoir une bonne routine skin care pour éviter tout ce qui est bactéries, pour éviter tout ce qui est infection, tout ce qui est bouton. Il faut avoir une belle peau. Si vous voulez avoir un joli maquillage, il est impératif d'avoir une belle peau. Il faut que vous preniez soin de votre peau. Avant, on me disait tout le temps, arrête de te maquiller, ça va te détruire la peau. Et du coup, quand je me maquillais, j'ai évité vraiment de prendre soin de ma peau, ce qui était ridicule en soi. J'avais faux du début à la fin. Donc, j'ai remarqué que les gens qui se maquillent très souvent, genre les youtubeuses beauté qui se maquillent, elles ont une très belle peau. Et j'ai commencé à me renseigner et j'ai vu. Il faut nettoyer sa peau, hydrater sa peau et protéger sa peau. C'est le plus important, vraiment. Donc, si vous voulez avoir un joli maquillage, commencez déjà par prendre soin de votre visage. C'est très, très important. La deuxième étape, c'est la crème solaire. À la fin de votre routine skin care, il est impératif de mettre une crème solaire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai grandi avec l'idée que je n'avais pas besoin de mettre une crème solaire parce que j'ai la peau noire. Quelle connerie ! Je ne sais pas d'où vient cette idéologie comme quoi les peaux noires, on n'a pas besoin de crème solaire. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Il faut mettre une crème solaire parce qu'en fait, la crème solaire, elle vous protège des UVA et des UVB. Donc, il faut absolument que vous protégez votre peau du soleil. Les rayons du soleil, ils peuvent vous causer un cancer de la peau. C'est pour ça qu'il faut protéger sa peau. Et en plus, lorsque vous mettez une crème solaire, j'ai l'impression que ça vienne créer une barrière entre votre peau et le maquillage. Ce qui fait que votre peau est beaucoup plus lisse. Elle vient lisser le grain de peau, apporter de la brillance et du glow sur votre visage. Et c'est vraiment trop, trop beau. Donc, mettez une crème solaire. Il ne faut pas zapper cette étape si vous voulez avoir un joli maquillage. La troisième étape pour avoir un joli maquillage, c'est de mettre une base. C'est hyper important. La base, en fait, elle va agir un peu comme je vous l'ai dit pour la crème solaire. Elle va agir comme barrière entre votre peau et votre maquillage. Donc, il est super important d'appliquer une base, surtout en fonction de votre problématique. Par exemple, si vous avez la peau grasse, que vous brillez beaucoup trop souvent, il est peut-être utile de mettre une base matifiante pour venir un peu matifier la peau et un peu enlever tout l'excès de sébum, venir matifier tout ça. Et si, à contrario, votre problématique de peau, c'est avoir la peau sec, il est plus approprié de venir appliquer une base hydratante pour hydrater et soigner votre peau pendant que vous êtes maquillée. Ça évitera d'avoir des zones de sécheresse beaucoup trop importantes. Et la base, elle aide vraiment votre maquillage à bien tenir tout au long de la journée. La quatrième étape, c'est de venir appliquer un correcteur. Par exemple, moi, aujourd'hui, pour me maquiller, j'ai utilisé cette petite palette de chez L'Oréal Paris. Je ne sais pas si on peut la trouver. Je vais regarder si elle est disponible sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Du coup, moi, j'ai utilisé cette petite palette parce qu'au niveau de mes cernes, en fait, c'est hyper foncé. Et du coup, je viens d'avoir atténué avec le orange. Là, on ne voit pas très bien, mais en fait, c'est un orange. Voilà, avec ce orange, je viens atténuer un peu les zones où c'est trop marron. Et aussi, mes taches de pigmentation dues à mes boutons que j'ai eus auparavant. Donc, avant de venir vraiment appliquer le maquillage, appliquer un correcteur pour venir corriger, en fait, les zones à problème que vous voulez cacher, qu'on n'a pas envie de voir, ok? Cinquième étape, il faut appliquer une poudre compacte de la même couleur que votre peau, d'accord? C'est comme un fond de teint en poudre, en fait, que vous viendrez appliquer une fois que vous aurez appliqué votre fond de teint. Ça aide le fond de teint, en fait, à tenir et ça évite surtout d'avoir des démarcations au niveau de l'anticerne et au niveau aussi du fond de teint, ok? Parce que lorsque vous êtes maquillé et qu'on voit ici la trace du concealer et le fond de teint, ça ne fait pas très joli, ça ne fait pas très propre, ça ne fait pas très beau. Donc, on n'a pas vraiment envie de sortir avec ça. Vous pouvez utiliser pour cette étape un fond de teint en poudre de la même carnation que votre peau qui va venir vraiment matcher, en fait, avec votre fond de teint et qui va donner un rendu beaucoup plus homogène, beaucoup plus lisse, beaucoup plus clean, en fait, à votre maquillage et on va avoir l'impression que tout est uniforme, tout se mélange ensemble et ça fait un beau rendu, en fait. La sixième étape, ça concerne les paupières. Si vous êtes plutôt du genre à faire des maquillages ultra prononcés sur les paupières, même si vous avez envie, par exemple, comme ce que j'ai fait là aujourd'hui, il est impératif d'appliquer une base à paupières. Ça, c'est une étape que moi, personnellement, je néglige énormément jusqu'à aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je n'en ai pas mis et ça se voit sur mon maquillage, en fait. Vous, vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois, en fait. Parce que quand je mets une base et quand je ne mets pas de base, je vois vraiment la différence. Quand vous mettez une base à paupières avant de venir appliquer vos fards, la pigmentation des fards, ça ressort beaucoup plus vif et c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus net, ça se voit et vous avez une facilité, en fait, à venir estomper votre maquillage des yeux. Les bases, vraiment, pour la peau, pour les paupières, c'est hyper important. Il ne faut absolument pas zapper cette étape. La septième étape, ça concerne les lèvres. Je ne sais pas si ça vous arrive, en fait, d'avoir l'effet des lèvres un peu déchirées. Là, j'essaierai de trouver une photo et de vous mettre ça ici. Mais vraiment, genre, l'effet des lèvres pas hydratées, secs, avec des croûtes un peu partout, sur les lèvres, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Vraiment, c'est dégueulasse. Donc, il faut faire un gommage des lèvres avant de se maquiller, d'accord? Franchement, on ne se maquille pas tous les jours et se faire des gommages sur les lèvres, ça prend 5 minutes. Et si vous n'avez pas des gommages déjà fait, il vous suffit de prendre du miel et du sucre et de venir frotter, en fait, juste avant de vous maquiller. Vous venez vous frotter bien, vous enlevez bien toutes les peaux mortes autour de vos lèvres et tout. Et ensuite, vous appliquez un baume à lèvres avant de vous maquiller, d'accord? Donc, ça, la 7e étape, c'est vraiment de faire un soin à vos lèvres avant de commencer à vous maquiller. Moi, ce que je fais, c'est que je viens appliquer de la vaseline. Je l'utilise un peu comme masque de nuit pour mes lèvres. Il est vraiment incroyable, il hydrate la peau d'une manière, voilà, il se présente comme ceci. Voilà le résultat, en fait. Donc, il n'y a pas cet effet de lèvres secs, de lèvres qui se cassent, je n'ai pas de peau morte sur mes lèvres et tout. Et du coup, quand je fais mon couche à lèvres, c'est beaucoup plus joli. Depuis que j'ai commencé à faire des gommages à mes lèvres, franchement, j'ai redécouvert mes lèvres et je les adore. Elles sont trop belles, regardez-moi ça! La huitième et dernière étape, ça concerne la fin du maquillage. Mettez un spray, un spray fixateur à votre maquillage. Fixez votre maquillage, en fait. Un maquillage pas fixé, un maquillage qui n'est pas beau. Parce qu'en fait, une fois que vous avez appliqué tous vos matières liquides, en fait, vous venez poudrer votre visage. Et une fois que vous avez poudré votre visage, vous avez cet effet un peu poudre sur votre visage. Sans fixateur, en fait, ça va faire comme des petites pattes, ça va faire comme des grumeaux, en fait, sur le visage. Et ce n'est pas joli, ce n'est pas beau. Je vais avoir des résidus, enfin, c'est dégueulasse. Donc, un spray, ça permet, en fait, de venir protéger votre maquillage, d'éviter que le maquillage bouge, si vous avez un bon spray fixateur. Et aussi, d'éviter d'avoir l'effet un peu kaki, l'effet un peu d'avoir comme si vous avez des grumeaux sur le visage. Enfin, c'est dégueulasse. Et ça vient donner un aspect beaucoup plus homogène à votre peau. Et, ben, ça fait fondre un peu toutes les matières ensemble. Et ensuite, ben, en fait, il n'y a aucune démarcation. Et c'est ça qui donne l'effet de clean, c'est clean, c'est propre. Ça vient vraiment donner un coup de propre à votre maquillage. Et le faire fixer et ainsi tenir toute la journée, ok ? Et voilà, c'était les 8 étapes à faire pour avoir un beau maquillage. J'espère vraiment que cette vidéo, elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai kiffé, j'ai adoré faire cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, pour filmer cette vidéo, je me suis make a pay comme never. Et franchement, je suis trop, trop fière du résultat. Je suis trop, trop, trop contente du résultat. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais de gros, gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir une alerte de ce que je posterai une nouvelle vidéo. Et de venir me suivre sur Instagram et Snapchat. Je suis active presque tous les jours. Bisous les loulous !